Salut à tous et bienvenue sur la chaîne il y a quelques temps, l'un d'entre vous m'avait posé une question sur le Chipolo OneSpot, c'est un concurrent de l'AirTag. Alors je ne l'avais pas testé, je n'avais pas pu répondre à sa question, c'est chose faite maintenant et dans cette vidéo, donc on va voir ce qu'il peut faire et puis ne pas faire et je vous dirai si c'est vraiment un concurrent pour l'AirTag. Alors je trouve que légitimement la question se pose, pourquoi acheter un Chipolo OneSpot à 30€ lorsqu'on peut acheter un AirTag à 35€, sachant qu'en plus lorsqu'on achète les AirTag en bundle on peut avoir un prix préférentiel. Donc c'est vrai que question prix, finalement on n'a pas une grosse différence, alors tout va jouer en fait sur les fonctionnalités. Alors premier avantage au Chipolo, tout simplement c'est son trou pour les clés, moi j'utilise des Chipolos depuis quelques années et lorsqu'Apple a sorti son AirTag sans trou, je me suis dit il faut rajouter un porte-clés, alors suivant celui que vous allez prendre si vous prenez celui d'Apple, vous rajoutez 35€, sinon évidemment on en a vu notamment des Alago qui coûtent un petit peu moins cher, mais tout ça c'est des surcoûts. Allez c'est parti, on va dans l'application localiser, objet, ajouter un objet qui n'est pas un objet Apple, on appuie un coup sur le Chipolo et voilà c'est détecté, c'est très rapide. Ça me propose de taper le nom du Chipolo, c'est ce que je vais faire. Je vais l'appeler clé de voiture, voilà c'est fait, je continue et là je vais lui trouver un logo, alors j'ai le choix, et vu que c'est des clés de voiture, je vais lui prendre cette petite voiture. Voilà c'est bon, j'ai plus qu'à continuer. Voilà c'est bon, je continue et donc j'ai bien mon objet qui se trouve juste ici. On va faire un petit test de décibels. Voilà donc on est autour de 100 décibels, donc on l'entend bien. Et on va tester maintenant le son que procure l'AirTag, alors c'est un petit peu moins fort, on l'entend un petit peu moins bien. Donc avantage à nouveau au Chipolo. Alors ça c'était les avantages du Chipolo OneSpot, il y a évidemment des fonctions identiques, notamment la fonction me prévenir, et le principe reste le même, lorsque vous éloignez du Chipolo, alors vous allez être prévenu. Et évidemment vous allez avoir une zone de sécurité qui correspond en fait à la zone où vous pouvez laisser le Chipolo sans être prévenu. Et à contrario, avantage à l'AirTag pour la fonction localiser qui n'existe pas sur le Chipolo OneSpot. Donc voilà, avec l'AirTag on va pouvoir localiser au plus près l'AirTag, par contre ce ne sera pas possible avec le Chipolo OneSpot. Personnellement ce n'est pas une fonction que j'utilise régulièrement. Et puis pour les autres fonctionnalités, notamment la fonctionnalité principale, c'est-à-dire de pouvoir surveiller, enfin en tout cas localiser où se trouve le Chipolo si vous l'aviez perdu, ou si quelqu'un se promène avec. Alors oui c'est possible, par exemple les autres iPhones qui sont aux alentours vont localiser et vous allez récupérer la position exacte. En conclusion, faut-il acheter un AirTag ou un Chipolo OneSpot ? Alors si vous souhaitez avoir un petit peu plus de son, avantage au Chipolo OneSpot. Si vous souhaitez quelque chose de moins cher, encore avantage au Chipolo OneSpot. Alors non seulement 5€ moins cher, mais surtout vous n'êtes pas obligé d'acheter des accessoires supplémentaires puisqu'il y a déjà le trou pour la clé. Côté fiabilité, puisque ça a son importance, je n'ai jamais eu de problème avec les AirTag, même si ça fait quand même moins longtemps. Que j'utilise l'AirTag que les Chipolo, j'ai eu un ou deux cas où les Chipolo ne répondaient pas. Donc bon, ça peut jouer aussi, mais ce n'est pas fondamental. Et puis pour terminer sur la partie localisée, surtout pour les personnes sourdes ou malentendantes, vraiment avantage à l'AirTag puisqu'il y a cette partie localisée qui n'existe pas avec le Chipolo. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le Chipolo OneSpot. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous mets le lien dans la description si le produit vous intéresse. Donc ça coûte une trentaine d'euros sur Amazon. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt.